Jeff, Jeff et Lyon. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. Quelle semaine un peu folle on a eue encore une fois cette semaine. Il y a juste au Québec. Pensez à ça par exemple. Il y a juste au Québec. Où on peut avoir autant de sujets, de discorde. On a l'impression des fois qu'on est 150 millions. On est 8 millions de personnes. Ça brasse. Il faut le dire. Ça brasse. Pas toujours dans le bon sens. On aimerait que ça soit pour le meilleur. Malheureusement, c'est pas toujours pour le bon sens. Mais ça a été une semaine de fou. Avec tout ce qui s'est jasé. Beaucoup de défis à venir encore. Beaucoup de discussions. Je pense qu'on va finaliser la discussion du tramway pas mal cette semaine. Dans le cas pour plusieurs mois. On va regarder et surveiller l'évolution du REM du côté de Montréal. Pour voir si les utilisateurs ne sont pas encore trop pris dans un système un peu tout croche. Mais on va aussi surveiller le gouvernement sur un paquet de choses qui risquent de nous mettre dans le trou. Parce que vous savez qu'on a actuellement une période économique qui est un peu, je dirais, mystérieuse. On a un peu de misère à savoir vers où on s'en va. On est dans un genre de fog. Et il va falloir être très prudent. Et je vous dirais que la pause ou l'annulation complète qu'on verra peut-être un peu plus tard du tramway de Québec, c'est un grand soulagement. Parce qu'on l'a vu cette semaine avec le budget du gouvernement qui a été comme, on fait ça à mi-mandat. Mais pas à mi-mandat, mais à mi-année pour mettre à jour un peu les données économiques pour voir comment ça se passe. Et on voit que c'est très foggy. C'est très, on ne sait pas trop où on s'en va. Et il y a des choses dangereuses. Le tramway à Québec, ce n'est pas seulement pour l'endettement du Québec. L'endettement du Québec est quand même passablement avancé. Mais c'était également un défi pour la ville de Québec. Il y a un grand, grand danger d'endetter au double. La ville qui est déjà endettée, mais qui pourrait l'être au double. Donc, on aurait pu voir avec ce projet-là, je vous dirais, une explosion du montant des comptes de taxes pour les résidents de Québec et pour les gens qui ont des commerces et des bureaux. Donc, c'est une excellente nouvelle en espérant qu'il y aura des funérailles dans quelques mois sur le tramway. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je ne veux pas dire que dans le futur, on a parlé passablement cette semaine, je ne veux pas dire qu'on n'est pas ouvert sur d'autres projets. Mais il faudra que ce soit à prix juste. Et il va falloir que ces projets-là nous donnent le goût de laisser la voiture à la maison. Il y a certainement des solutions beaucoup plus simples. Notre chum Jerry Pizza cette semaine, hier entre autres, a parlé de la traque de vélo, des cheminots, l'ancienne traque de train qui pourrait être réutilisée pour connecter plusieurs banlieues vers la basse-ville, vers la gare du Palais. Donc, effectivement, ce serait peut-être une idée beaucoup moins dispendieuse. Puis, on verra avec le reste pour connecter tout ça. Mais il y a des idées et c'est surtout ce qu'il faut regarder, c'est l'argent dépensé. Parce que, comme je vous dis, on a actuellement probablement un grand défi. Je suis d'accord avec Yann Sénéchal qui nous parlait cette semaine et qui nous disait « Oubliez le troisième lien, oubliez telle affaire, oubliez telle chose, oubliez le prolongement du métro à Montréal, oubliez telle… » On est actuellement dans une impasse économique en raison de l'inflation et en raison du party COVID qu'on s'est donné. Et là, maintenant, c'est le temps d'être rigoureux, de faire très attention. Même nos lubies qu'on veut tant, c'est peut-être le temps d'y mettre sur pause, les achats de prix de fou à des autobus électriques et toute cette folie de grandes dépenses. Eh bien, j'ai comme l'impression que la réalité économique va nous ramener les deux pieds sur terre. Et ça veut aussi peut-être dire que le prochain sujet, le prochain sujet, c'est probablement Northvolt. Donc, ce projet de fou où on a déjà acheté des terrains d'une valeur de 240 millions de dollars. Donc, il y a un gars d'affaires, l'ancien gars d'occupation double qui a fait une pause de 240 millions sur un terrain qui ne vaut probablement pas ça du tout. Mais dans la surenchère de l'argent qui arrive des contribuables, tout devient complètement hors prix. Donc, c'est le malheur alentour du gouvernement qui intervient dans l'économie avec des milliards de dollars de votre argent. Et ça, c'est le prochain, ça c'est la prochaine bébelle qu'on doit s'attaquer. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut retenir cet argent-là? Est-ce qu'on peut arrêter le gouvernement dans sa folie green d'embarquer dans des projets avec des compagnies qu'on ne connaît pas? Des compagnies que le milieu financier ne semble pas bien, bien, bien croire, ne lui donne pas bien, 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 bien de ressources. Il n'y a pas de fonds privés. Et pourtant, ces fonds-là garochent des milliards un peu partout. Et comme par hasard, cette compagnie-là qui est toute neuve n'a eu aucune scène de ces compagnies qui habituellement sont très enclins à aller mettre du cash dans des startups du genre pour faire une bonne passe d'argent. Et non, ils ne sont pas là. Ils ont eu besoin, même pas de l'argent de la banque, même pas de l'argent de fonds privés. Ils ont eu besoin de votre argent pour partir un projet qui n'est toujours pas parti. Donc, est-ce que nous avons le temps de faire dérailler le projet de Nordvold? Et ne voyez pas dans ces histoires-là que Radio Pirate et que les pirates sont contre le développement économique. Mais le développement économique avec de l'endettement du peuple québécois, c'est non. Et c'est surtout dans la folie green, dans cette religion green où ça n'a aucun sens, c'est le temps de reculer. Et pourquoi je vous dis que c'est le temps de reculer toutes les lumières? Parce que là, on était sur toutes sortes de sujets locaux. Et pendant qu'on est sur des sujets locaux, on perd un peu la vision globale de ce qui se passe un peu partout sur le globe. Mais pendant qu'on était sur des sujets locaux, pendant qu'on regardait le malade à Charcaoui faire un fou de lui, pendant qu'on s'occupait de François Legault, de Valérie Plante, on s'occupait de toutes sortes de petits acteurs de série B un peu qui ont trop d'attention en passant, on est en train d'oublier que partout dans le monde actuellement, il y a un ajustement sur les voitures électriques. Et le revirement n'est pas un petit revirement. Il y a un shift incroyable dans ce domaine-là, au point où Ford a diminué de beaucoup sa production de voitures électriques. La raison, trop dispendieux à produire et aussi les consommateurs ne sont pas là pour payer la différence. Et il semblerait que les gens qui avaient en tête de s'acheter une voiture électrique l'ont déjà fait. Ceux qui étaient prêts à faire des sacrifices de payer un peu plus cher, ils l'ont déjà fait. Et ceux qui ont déjà une voiture électrique, d'après une étude qui a été faite avec les produits Tesla, la moitié des gens qui ont une voiture électrique en ce moment vont racheter une voiture à gaz ou une voiture hybride dans le futur. Donc, c'est un marché qui est déjà en déclin et la grosse nouvelle des derniers jours, la grosse, grosse nouvelle des derniers jours. Vous vous souvenez, pour faire face à Tesla, il y a des joueurs, des grands joueurs qui ont décidé d'aller all-in sur les voitures électriques. Il y a eu Volkswagen, il y a eu GM. Allez voir les concessionnaires GM que vous connaissez. Ils sont tous prêts, ils ont des bornes de recharge, plutôt, ils ont un paquet de modifications qu'ils ont fait à l'intérieur de leur garage pour le service parce qu'ils se sont fait dire par la patronne Woke de GM que le futur n'était pas le pétrole et que le futur allait être l'électricité. Et ces gens-là ont dû investir énormément d'argent dans leurs concessions. Et là, on apprend depuis quelques jours que GM recule sur la production de voitures électriques. Le marché n'est plus là. Les gens ne sont pas prêts à payer plus cher. La production de ces véhicules-là est très dispendieuse. Ça ne s'en va nulle part, la patente. Et ils se tournent maintenant vers le développement de produits avec moteur à essence avec un prix plus juste. Donc, on est en train d'essayer de trouver un moyen d'offrir à la classe moyenne des voitures, des super belles voitures, des voitures bien équipées à un prix juste, à un prix bas. Parce qu'on a vu que dans la dernière année, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que les voitures en général, et ça inclut beaucoup les autos électriques en passant, qui ont fait jumper le prix de tous les véhicules, c'est que le véhicule de l'année passée coûtait 15 000 de moins en moyenne que ce que ça coûte cette année en fait. Donc, 15 000 de moins. Si vous avez une petite voiture, mettons une Kona, c'est 8 000 de plus. Si vous avez une voiture de luxe, bien c'est 25 000 de plus. Quand on fait le calcul de tout ça, en un an et un peu plus, les voitures ont augmenté de 15 000 $. Rajoutez à ça les taux d'intérêt. Vous comprenez comme moi qu'on s'en va dans le mur avec ce genre de choses-là. Et ces compagnies-là ne sont pas folles, savent exactement c'est quoi les défis que les attentes. La folly green. Quand il y a une effervescence, quand tout le monde est excité, on peut faire des folleries. Mais quand tout est en train de se rapetisser, de se restreindre, que l'économie est plus dure, que les gens commencent à négocier des choses de base, vous allez voir que le client va demander des voitures qui sont pas mal plus chères et c'est exactement vers quoi l'industrie s'en va. Donc, Northvolt, c'est le prochain projet qu'on doit attaquer quotidiennement, un peu partout. Les pirates sur les réseaux sociaux, soyez très à l'affût de ça parce que c'est la nouvelle folie de Fitzgaddon qui donne énormément d'argent à tout le monde. En fait, pas son argent, il donne votre argent. N'oubliez pas qu'on n'a jamais eu de réponse à la question suivante. Est-ce que dans le projet de Northvolt, un projet douteux d'une compagnie douteuse, est-ce que les politiciens riches comme Fitzgaddon et également François Legault, est-ce que ces gens-là qui sont des gens millionnaires, est-ce qu'ils ont mis la moitié de leur retraite dans ce projet-là? Si la réponse est non, s'ils sont pas capables de répondre à cette question-là, pourquoi ils prennent 7 milliards, 7 000 millions de dollars d'argent des Québécois qu'on n'a pas dans un projet aussi risqué, dans un projet qui est en train complètement de... Parce qu'il n'y a plus de demande de batterie. Il y a des entreprises de batterie à travers le monde qui ont diminué leur production. C'est la seule question à se poser. Est-ce que les politiciens millionnaires sont prêts à mettre leur retraite dans ce projet-là? Si la réponse est non, si la réponse est vous me parlez de ma vie personnelle, etc., etc., vous connaissez la réponse et vous savez qu'on est en train d'embarquer dans un projet qui n'a pas de crise de sens. Donc, soyons à l'affût. C'est le projet qu'il faut attaquer à partir de cette semaine. Bravo à tout le monde pour le projet de tramway. Malheureusement, pour les gens de Montréal, on aurait dû embarquer dans l'histoire du REM. On vous aurait épargné beaucoup de honte. On sait qu'on est capable de faire dérailler n'importe quel projet maintenant qui n'a pas de sens. Attaquons-nous au bon projet économique, aux bonnes choses qui vont nous permettre de devenir plus riches. Mais surtout, faisons venir des gens ici avec leur propre argent, avec leurs propres investisseurs et devenons une province qui est un paradis fiscal pour ces entreprises-là. Faisons venir ces gens-là qui auront le goût de venir chez nous pour toutes sortes de raisons, mais pas pour les subventions, parce que ça, c'est une économie de coloniser qu'on est en train de bâtir en vous endettant en tant que peuple. Et c'est ça qui est vraiment dangereux. Juste avant de partir, tiens-toi, OK? Un petit deux minutes, une petite réflexion comme ça avant d'aller trouver notre ami Jerry pour une petite boîte sympathique, une boîte à pids avec Jerry. Un petit clin d'œil comme ça. Pensez-vous qu'on va être un jour capable de se jaser, un côté comme de l'autre, de voir des discussions? Ce serait le fun. Hier, j'ai demandé... Hier, je voyais cette belle petite neige. Et je ne peux pas dire le contraire, c'était très beau. Cette belle petite neige qui tombait. Et j'ai envoyé un petit tweet en regardant la neige tomber. Et j'ai posé une question niaiseuse. Pour les génies de gauche, ceux qui ont peur du climat, qui ont vraiment peur, qui sont dans la religion green, surtout peur de la météo, mais ils disent que c'est le climat. Et j'étais sérieux dans mon tweet. J'essaie de voir si on est capable de se parler et de se comprendre, de faire une genre de trêve pour voir si on est capable, les deux groupes, de se parler. Et j'ai demandé pourquoi les mois sont de plus en plus chauds un peu partout et pourquoi les dates de départ et les dates de fin d'événements qu'on connaît réguliers, l'arrivée de la première neige, notre première game de golf, quand est-ce qu'on va cueillir les premières fraises, etc. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi les mois sont de plus en plus chauds? Pourquoi on semble-t-il qu'on est dans un trend où à chaque mois, on bat des records, mais que la première neige, je sais que ça a l'air niaiseux, mais j'avais juste besoin d'avoir des réponses avec du data et des choses. Bien non, j'ai mangé de la chenoute. On n'est pas capable de se parler. Bien, bien, regarde, on pourrait se souhaiter en 2024. Il nous reste quelques semaines pour peut-être se préparer. Mais ça serait peut-être le fun de se préparer pour 2024 et commencer à jaser de différents sujets, incluant des sujets qui pourraient avoir du bon sens de gauche que les gens de droite pourraient trouver brillants ou encore des sujets de gauche qui n'ont pas de bon sens et que la gauche pourra embarquer avec la droite pour dire « Mais voyons, cette affaire-là, ça n'a aucun sens. » C'est un genre de souhait un peu fou, mais on se le souhaite pour 2024. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en va vers la boîte à Pids de Jerry. Et on a Joanne Marcotte et Jérôme Blanchet-Gravel un peu plus tard sur Radio Pirate Live. Bon week-end! Radio Pirate.com Radio Pirate Faites partie de la révolution Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte La boîte Pizza, pizza La boîte La boîte à pizza Et voici Jerry Jerry J'ai enterré Mr. White Non, je l'ai enterré, j'ai parlé plus fort que Mr. White C'est un twist J'ai mis une petite victoire C'est mes histoires de bébé On veut me faire disparaître On veut te faire disparaître Arrête, arrête Bon, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Je suis en train de chiquer quelque chose, mais... Est-ce que tu as vu la nouvelle hier? Est-ce que je peux participer à ta boîte? Oui Est-ce que tu as vu la nouvelle hier? Il y a deux, trois affaires qui se brassent en ce moment Et on parle du Canada en ce moment On ne parle pas des États-Unis Le Canada semble être dans une position qu'on n'a pas vue depuis longtemps Le party COVID a créé une inflation incroyable Si vous pensez qu'il y a des endroits dans le monde qui ont de l'inflation Le Canada, c'est tout partout L'immobilier, les voitures, l'énergie Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer La cangraine n'est pas née Il y a des endroits où il y en a eu Mais c'est souvent sectoriel Nous, c'est partout Quasi partout, sauf le linge Peut-être des affaires à quincaillerie qui ont repris le prix normal Mais pour le reste, on en mange une sincère Et les espères Des espères Reliées à la Banque du Canada Ils nous disent Oui, l'inflation L'inflation à 2,2,5% Comme normal Ça arrivera peut-être pas de si tôt Ah ah Vous l'avez dit Vous l'avez dit qu'on est On est parti vers un 3,5% D'augmentation de prix par année Pour un bout Est-ce que le 3,5% Et le nouveau 2,5% ? Moi, je pense que oui Et ça, le pire, c'est que Pour essayer de nous donner un break Ça menotte la Banque du Canada Elle est la bras droite Du président de la banque Je me rappelle pas de son nom, de la madame Mais elle a dit hier Que les gens doivent s'attendre au Canada À avoir des taux d'intérêt élevés Pour très, très longtemps C'est le fun C'est plaisant Je dis juste comme ça Je veux pas scraper votre fin de semaine Mais semble-t-il Que c'est la nouvelle réalité du Canada Et pour essayer de compenser ça On va essayer de charger plus cher On va essayer de charger des plus gros salaires On a en même temps Oui, mais on a les salaires, Jeff Il y en a qui ont eu beaucoup d'augmentation de salaire Il y en a qui ont eu quand même des bonus Bien, on va toujours créer de l'inflation Parce que l'entreprise Tu sais, on a un problème de main-d'oeuvre Ok, le problème, il est là On a un problème de main-d'oeuvre Donc le gars va menacer de partir Ou la femme Et ça va dire Bon ben là, j'ai un offre à 75 000 Ben ouais, mais là Je suis pas capable de te payer plus que 75 Là, il y en a un autre qui rentre dans le bureau Moi, tu me donnais 74 J'ai besoin de 73 J'ai un offre de Ok, sinon je m'en vais Donc donne 73 à un 75 à l'autre Donc le réflexe Du propriétaire de la business C'est qu'il va repasser la facture à ses clients Puis dans l'autre entreprise Qui est son compétiteur C'est probablement la même affaire Tout le monde joue cette game-là Et là, ben Les prix augmentent Et les prix augmentent Et là Ce qui semble être un problème réglé Pour le travailleur De gagner plusieurs milliers de dollars de plus Un an et demi plus tard Il est plus pauvre que quand il gagnait 74 Voilà Donc on est dans une spirale C'est un Je vous le dis là C'est un C'est une ride vers le précipice J'haïs ça Vous parlez de ça Vous ne priez pas savoir Parce qu'on a l'air à des gens Qui sont pas fins Pas gentils Puis de vous dire De prévoir l'apocalypse J'aime jamais les histoires des bonhommes 7 heures Si vous êtes ailleurs Si vous écoutez de partout ailleurs Il y a des défis qui s'en viennent Si vous êtes aux États-Unis Il y a moins de tempêtes de prévues qu'au Canada Mais au Canada Vous allez voir que Nous allons vivre Avec le règne de Justin Trudeau Le désastre de Justin Pour facilement 10-12 ans C'est insupportable Et comme on le disait avec Denis Julien cette semaine Comme ça a été toujours le cas des conservateurs Les conservateurs vont venir nettoyer la sou Ça va prendre des années Et quand ils l'auront nettoyé On va collisser ça dans les mains des libéraux C'est ça Qui eux vont encore bénéficier De tous les sacrifices que Les conservateurs ont fait Et une fois qu'eux autres ont poigné ça Ils vont se mettre à dépenser À créer des programmes À faire exactement ce qu'ils ont fait À donner de l'argent à tout le monde Et là ils vont nous remettre encore Pour 7-8 ans Dans un genre de party artificiel Et là on va ramasser un paquet de... C'est... On apprend jamais On apprend jamais 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 On apprend à retourner à l'âge de Pierre Voilà C'est ça Donc Pierre dans le sens de Pierre Pierre Poilievre Gang de cave Gang de cave Donc excusez Non C'est l'économie Mais j'ai une affaire d'économie C'est une boîte à pizza Il y a des affaires mélangées Mais c'est très mélangé Mais il y a une compagnie qui s'appelle Albé Marley Albé Marley Drôle de nom Albé Marley C'est les numéros On les connait pas Mais c'est les numéros 1 Numéros 1 Mondialement Pour la production De lithium Lithium Pas les pilules Lithium Pour Il y a un peu ça Le carbonate de lithium 99.5% pur Il y a un peu ça Le grade A Pour les batteries de char Eux autres là C'est les numéros 1 Ils sont basés à Charlotte En Caroline du Nord Mais eux autres Ils ont des sites Des sites Je dirais des mines C'est des sites De lithium Australie Ils en ont au Chili Ils en ont en Hongrie Je pense qu'ils en ont en Chine aussi Mais l'affaire bizarre Il y a une affaire très 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 bizarre C'est que Quand tu regardes Le prix de l'action Les autres Ils vendent du lithium Lithium Wow Eux autres sont dans le bon business Vincent Le pétrole C'est out Vive le lithium Il faut investir dans le lithium En ce moment En ce moment Le stock Est au prix D'il y a 3 ans L'action Le prix de l'action Est à 114 piastres Ok T'as peu 14 112 115 Donc aucun gain Depuis 3 ans Aucun gain Zéro gain Pourtant c'est là qu'on est dans le boom du lithium Voilà Mais la fin c'est que Est-ce que c'est un bon bottom fishing Ok C'est le temps d'embarquer dans Albemarle Vous allez faire ce que vous voulez ok Oui exactement ça Moi je m'envoie Le code c'est ALB Sa bourse À New York Mais la fin c'est que UBS La grande banque suisse UBS Ils ont levé le flag Ils ont dit Ils viennent de lever le flag là Ils disent Ouin 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 Ils disent En ce moment Il va Pas en ce moment La fin c'est que Là Je vais prendre exactement Les paroles de UBS Ils disent que L'offre excédentaire De lithium Arrive plus tôt que prévu Eux autres ils prévoyaient Dans le futur Qu'à un moment donné Tu sais T'as beaucoup 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 de demandes Moins d'offres Et à un moment donné La demande Il va comme une stabilisation Puis à un moment donné Mais là non Là dans le sens que N'en veux-tu du lithium On en a On en a beaucoup à vendre Donc Beaucoup de lithium à vendre Moins d'achat de lithium Voyons On est dans les chars électriques On est dans les chars électriques On devrait acheter plein de lithium Non Le lithium Juste Depuis un an Ok Novembre 2022 À novembre 2023 Ça fait un an 85 pièces du kilo On est rendu à 31 pièces du kilo Ça va pas bien Le lithium Ça va pas bien Le lithium Non Ça c'est la matière première Ça va pas bien Du tout Jeff Donc Il y a Comment dire C'est juste une réflexion En ce moment Il y a un ralentissement Justement Dans l'électrique Tu n'as parlé Je pense que Yann Sénéchal N'a parlé aussi Jo Hamel N'a parlé aussi Je ne sais pas Qu'ils ne vendent pas De chars électriques Mais en ce moment En ce moment En veuille du lithium On en masse Il y a quelque chose Qui grenouille de spécial L'autre affaire Il faut que je te parle Absolument C'est Sportico Qui ont sorti De la statistique Ok Qui est Sportico Je te jure Je ne connaissais pas ça Moi je connais ça Mais Mais j'ai besoin Que tu me Voilà Je vais t'éclairer C'est Ça appartient Sportico Ça appartient À Penske Média Penske Média Penske C'est C'est Charles C'est Roger Je pense que oui C'est Roger Penske On adore Roger Donc il doit y avoir Une compagnie De médias Penske Parce que Ils possèdent Penske Média Il possède Je déduis Qu'il y a un lien Avec Roger Penske J'en déduis Penske Média C'est Billboard C'est Hollywood Reporter C'est Le magazine Rolling Stone Il y a plein de noms Comme ça Il y en a Il y en a 50-60 De noms connus Qui Leur appartient Et eux autres Ils ont parti Sportico Et Sportico Ils ont Des analystes Parce que eux autres Sportico Ce n'est pas compliqué Ils parlent de sport Mais surtout De la business Du sport Ça c'est vraiment Leur spécialité Et là-bas Chez Sportico Ils ont un analyste C'est un spécialiste De l'évaluation Sportive Telle équipe de basketball Vaut tant d'argent Telle La valeur Des équipes Et lui Tout ce qui s'appelle Économie du sport Très très large Lui c'est un spécialiste Le monsieur s'appelle Monsieur Badenhausen Kurt de son prénom Et là Il vient de sortir Une affaire capotée Il dit que Il dit qu'en ce moment La valeur Des équipes De la NHL Ok NHL Ok A monté beaucoup Le nombre d'équipes Que maintenant Que la valeur A dépassé Le milliard Ok L'année passée Il y avait 11 équipes De la Ligue nationale Qui valaient Plus d'un milliard Il y avait 11 L'année passée Cette année Au moment où on se parle Il y en a 22 Oh ok Le prix des équipes De la NHL C'est pour moi qui le dit C'est Sportico Via Monsieur Badenhausen En ce moment Le prix des équipes Dans la NHL Monte Les Toronto Est à 2 milliards 650 millions Les Rangers Est à 2 milliards 440 millions Le 540 millions Le CH Est-ce que ça se peut Que la vente Des sénateurs A toute bousillée À patente Dans le sens que 1 milliard Pour les sénateurs Pensez une seconde Voilà Ça n'a aucun rapport Ça n'a aucun rapport Ça n'a aucun rapport Mais Les Knights Ont payé 500 millions Le Kraken Ont payé 650 Et là Les sénateurs Sont 1 milliard Badenhausen Il dit Parce que Lui Il rapporte Je rapporte Ses paroles Il dit que Dans le cercle De la NHL Ça veut dire quoi ça Le cercle De la NHL Les propriétaires D'équipe Ça veut dire La mafia De la NHL La gamique La gamique Les bonhommes Les bonhommes Qui s'amusent ensemble Dans le cercle De la NHL La prochaine expansion Quand il va y avoir Une prochaine expansion Non Il va pas là Non Attends un peu Non La prochaine Il nomme pas d'équipe Il fait juste dire Un chiffre Ok Avoir une équipe Dans la Ligue Nationale Ça va être 2 milliards US Hein 2 US Avec un B à côté Wow C'est Sportico Qui viennent de sortir ça Wow Wow Hein C'est un peu fou En toi puis moi Tu sais C'est pas une business Qui est Diversifiée Bien dans ses revenus La Ligue Nationale Mais la fin C'est qu'eux autres Ils se disent que Je sais pas Ils visent-tu L'international La NHL Ils visent-tu quoi Tu veux dire À un moment donné Est-ce qu'il y a une équipe Je sais pas Moi C'est où qu'ils veulent Avoir des équipes Houston Houston paierait Dans tout Parce que Ce qu'ils disent Sportico Ils disent que L'expansion C'est pas là C'est pas demain la veille Mais la prochaine expansion Mettons que c'est dans 4 ans Mais eux autres Lui estiment que Dans 4 ans Selon le cercle Des petits amis De la NHL Ceux qui vont rentrer Dans la NHL Ça va être 2 milliards De dollars On peut-tu dire Que c'est Nordique C'est adieu Ben oui C'est sûr que oui C'est ce que je voulais savoir C'est le plus bel aréna Du junior majeur Puis du collégial De toute la planète Au complet Puis c'est correct Ça permet d'avoir Des spectacles C'est correct On avale notre patente Faut en venir C'est juste qu'on aurait pu Bâtir à peu près La même affaire Pour peut-être Une centaine de millions Moins Quand on l'est rendu À brasser des milliards Puis que C'est quoi 100 millions L'argent Plus rien A part ça Dans la boîte de Pids Ton ami Dominique Gauthier Qu'est-ce qu'il y a Mon chum Dom Gauthier Ça fait un bout de temps Qu'on ne l'a pas eu Avec nous autres Dom Gauthier Mais Dom Gauthier Toujours intéressant Toujours Toujours intéressant Je pense que la dernière fois Il était de passage à Québec Il était venu Pour quelque chose Je pense Et Dom Gauthier C'est lui Lui il est commentateur Pour Quand c'est le temps des Olympiques Puis lui il suit énormément Les Olympiques On s'entend dessus Puis tout Entre les Olympiques aussi Il suit Il suit beaucoup le sport En général Et Dom Gauthier Il fait des chroniques À Radio-Canada Parce que lui Aux Olympiques Il va être à Ratcan Parce que les prochaines Olympiques C'est les Olympiques de Paris Exact À Paris Donc Dominique Gauthier Il va être là Mais il écrit une chronique À Radio-Canada Olympique de Paris Qui est la mairesse de Paris? C'est pas une méga communiste? Madame Hidalgo Ok ouais Ça a l'air qu'elle est spéciale Non non Elle c'est Elle c'est On peut dire folle un peu Oui On peut Oui c'est ça Oui Oui On peut le dire Parce qu'il est loin Oui Bon c'est ça Mais non On peut le dire Parce qu'il est juste folle Mais elle c'est une C'est pas une green Elle est archi Qu'est-ce qui est plus vert Que vert C'est comme le genre De vert olive Ou vert foncé Je sais pas trop Elle est green Elle a changé La ville de Paris Elle est verte Elle est verte C'est-à-dire C'est tellement vert Qu'elle est verte Mais l'affaire c'est que Elle elle veut faire de Paris Les olympiques purs De la grénitude Et l'affaire c'est que Le comité international Pas tant de choses Eux autres Ils ont des compétitions De surf Surf On s'entend dire Que faire du surf À Paris Ça va mal Oui Et la scène Il n'y a pas de vague On s'entend dire Mais il y avait un deal Il y avait un deal Avec Biarritz Quand vous regardez la France Paris C'est en plein centre Au nord Biarritz C'est dans l'ouest Sur le bord de la mer Il y a des belles vagues À Biarritz Et normalement Les compétitions Pour 2024 Les compétitions C'était à Biarritz Mais là Il y a un bug À Biarritz Fait que la gang La gang La gang des Olympiques Ils ont dit Ouais Et là Vu que c'est des Olympiques En France Faut aller à une place Qui a de la vague Bien on va aller En Polynésie française C'est un peu Polynésie française C'est quand même assez loin C'est 15 000 kilomètres De Paris Ok ouais Et là l'affaire C'est qu'il va y avoir Les journalistes Les athlètes Les cilistes Beaucoup de voyagements C'est pas très très green Les avions Ils vont en Polynésie française Mais Les Olympiques C'est pour se poser Des Olympiques green Madame Hidalgo Nous l'a dit Que ça serait Les Olympiques Les plus green De l'histoire Et là On arrive en Polynésie française Pour 2024 Pour avoir des grosses vagues Mais l'affaire C'est que Il faut Construire Une structure Parce que Quand tu fais Quand tu fais des reportages Sur le surf Tu peux pas Être à 50 kilomètres De là Que des jumelles Ça veut dire Parce que Ça faut que tu sois proche Faut que tu vois Là ce qu'ils vont faire C'est capoter Jeff Ce qu'ils vont faire Ils vont bâtir Attends pas Les Olympiques en 2024 C'est l'été prochain D'ici là Ils vont bâtir Des maisons C'est Dom Gauthier Ils vont bâtir Un centre De journalistes Dans la mer Avec des pilotis Ils vont creuser 12 pylons Pylons Je veux dire Des piliers Je veux dire Des piliers de béton Dans la mer À travers Le récif de corail Le récif de corail Protégé J'ai hâte d'entendre Les greens Réagir Imagine toi Est-ce que les greens Vont réagir Est-ce qu'ils ont déjà réagi À date Ils n'ont pas réagi Ils vont planter Des affaires de béton À travers le corail Protégé Et ils vont étendre 800 mètres de tuyaux Parce qu'on a entendu Que la cabane Qui est dans la mer Il y a du petit caca Il y a du Il y a du monde Qui vit là Il y a du monde Ça prend les toilettes Ça prend les eaux courantes Ça prend les eaux courantes C'est qu'ils vont mettre Des tuyaux dans la mer Ils vont scraper Ils vont scraper Full corail Pour bâtir Une maison Pour une compétition De surf Pour les olympiques Attends un peu Les olympiques Green C'est un désastre Qu'ils vont faire Un désastre monumental Mais c'est pas grave C'est Madame Hidalgo Qui Oui Hidalgo là Puis Le comité olympique Les autres sont green Ils sont green Non non Ils sont pas green Ils sont pas green Tout s'incennes Ils sont pas green Par tout La seule affaire Que ce monde-là veut On le sait Ils veulent enlever ton char Ils veulent enlever ta viande Ils veulent enlever Le reste sont pas Zero green Ils sont zero green Voyons C'est des ballons d'eau L'extérieur est vert À l'intérieur C'est des communistes Ben oui Anne Hidalgo C'est une communiste C'est pas compliqué Mon histoire de pain L'autre soir Ma blonde Elle me laisse un petit message Elle dit Faut que je me fasse des sandwichs Telle affaire Elle dit Ça me prend un lunch froid J'aurais pas le temps De réchauffer un lunch au bureau Fait que Ma blonde elle va pas dîner Deux poignées de peanuts Comme moi Ça marche pas Elle elle prend un lunch pour vrai Parce qu'elle travaille fort Fait qu'elle a besoin Tu prends des peanuts Pas trop de sel Pas beaucoup salé Les planters Montréal Sans sel Non je prends les Montréal Les Montréal Épices Montréal Ça c'est du sel Avec un peu de peanuts Oui Sont-ils bonnes ? Ben non Sont bonnes en griffes Mais après tu vois le fleuve Oui c'est ça l'affaire Si il y a une caisse de bière La caisse se prend C'est ça Ben oui Oui Et si tu bois le fleuve Ben toi T'es en eau Tu vas dire Le fleuve il y a de l'eau salée T'es bourré bourré de sel L'affaire bizarre Par rapport aux peanuts Jeff Ça c'est un vrai mystère L'affaire la plus mystérieuse Qu'il y a pas C'est qu'à chaque fois Que j'amosse un pot de peanuts Planters Montréal C'est toujours le dernier Ou peut-être l'avant-dernier Avant-dernier je suis chanceux Je prends les deux C'est toujours le dernier Ou l'avant-dernier Dans la tablette Mais des peanuts Rôtis au miel Il y en a quatre de façons On dirait qu'ils remplissent les tablettes D'Amérique qui en vendent une Ou ils n'en vendent pas Non ils n'en vendent pas Les astuces patentes au miel On les veut pas les pilotes au miel Ben ok C'est bon Tu finis par comprendre Rente Fais quatre de francs On veut du sel Des peanuts Pas du sucre Je vais le faire On veut des peanuts barbecue Ou des peanuts épices Montréal Ou des peanuts bourré de sel Salé salé C'est ça qu'on veut Ben oui Donc j'arrête au supermarché Pour ma blonde Tu sais ma blonde Ça me prend Il n'y a plus de pain Je vais acheter un pain Je vais acheter un pain J'arrive d'en ranger des pains Mais je suis chez Métro Mon métro à moi À Beauport Je suis dans le rang de pain Chez Métro Aller chercher un pain Non parce que Je ne voulais pas Bonne chance Jeff Christophe Il est rendu 8h du soir Je vous entends Je ne ferai pas un détour Puis moi je ne vais pas chez Maxime Chris On part ça avec un rein C'est ça Mais là C'est un rein en échange d'un pain Ce n'est pas un bon deal Un rein et un pain C'est ça le slogan Un rein et un pain Un rein et un pain Il était à combien ton Chris de pain? Je l'ai mis sur Twitter Il y a un couple de jours Là tu as dû se faire paniquer du monde Chris n'a pas de moyens Je n'irai pas de l'acheter Faites-toi du pain Ce n'est pas ça le point Ce n'est pas ça le point J'ai pris un pain moins cher Il y en avait un à 4 et 4 Il y avait un pain Je te jure Il n'était pas cher Non il n'était pas cher 4 et 115 Il n'était pas cher Un pain Non mais attends un peu Je capotais J'étais tout seul Dans l'allée des pains Puis je broyais Oh non Tu n'as pas fait comme la madame Qui a des cocombres J'étais comme elle Tu n'as pas fait comme la bonne femme Des cocombres Non 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 Tu as craqué Tu as fait comme la mairesse de Chapin Oui Tu as fait comme la mairesse de Chapin Tu as complètement craqué J'ai figé dans le pain Jeff Métro Faut qu'il arrête Un pain Puis c'est un bon pain C'est une bonne marque C'est un bon pain Blé entier 12 grains Ou 8 grains Comme vous Un bon pain Ce n'est pas une patente De pain blanc Juste un genre de pain fantôme Qui a rien dedans Non Un vrai pain Un bon pain C'est quand même 5,39$ un pain 5,39$ c'est 5,40$ Il n'y a pas beaucoup de tranches Il y a 16 tranches dans ce pain-là Ce n'est pas un pain sandwich Fais-tu le long Ce n'est pas un pain de deux livres Ce n'est pas un pain Non non C'est un pain ordinaire Il y a 16 tranches Mais ça fait quand même 34 cents la tranche 34 cents la tranche Ben oui 5,39$ visé par 16 Ça fait 34 cents Tu commences à faire ça Tu vas capoter Les biscuits Leclerc Oui Avec le château Château Frontenac dessus Oui Là Je ne sais pas si c'est le château Coup de chair au chocolat Mais il y a un problème Je l'achète On l'a acheté pour ma fille Ma fille aime ça Donc on ne l'achète jamais Quand ma fille n'est pas là Mais on l'achète Je l'achète une boîte Je l'ouvre pour elle Là je dis C'est quoi ? Là je regarde Il y a 3 biscuits par trou Ok Il y a beaucoup de plastique Ok Par espace Il y a 3 Non mais c'est 4 Mais tu sais La boîte pourrait facilement Contenir 4 Puis d'après moi Si on force un peu Par entre 5 Mais il y en a 3 Il y a un genre de renfort De plastique en dessous Non mais ils ne veulent pas Qu'ils se brisent Oui je sais Je sais Et il y a 6 spacer Donc c'est 18 biscuits Moi dans mon jeune temps 18 biscuits Je mangeais ça Je mangeais ça En arrivant de l'école Oh oui Ben oui Avec 3 verres de lait C'est genre 2,99 Pour 18 biscuits C'est un genre de C'est un genre de Social tea Avec une lampée De chocolat Un peu cheap dessus Mais normalement Quand tu manges ça Tu t'en mets 3 dans la bouche À la fois Ben oui Non 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 Mais Jerry Exact Donc bonne chance Mon ami Jerry Avec ton pain Il a besoin d'être frais J'ai figé dans le pain Yes Thank you man Voilà pour la boîte à Pids De ce vendredi On revient dans un instant Deux moments du Prime De cette semaine On a un avec Jérôme Blanchet Gravel Blanchet Gravel Et on a Johan Et on a Johan Marcotte Également Qui a lancé son livre Cette semaine On revient dans quelques instants Ici même Sur Radio Pirate Live Et la vie est un combat Ok Jérôme Blanchet Gravel Qui est rédacteur en chef De LibreMedia.com Jérôme Beaucoup de choses À jaser Commençons par Ce qui se passe Dans les médias Veux veux pas C'est quelque chose Qu'on parle depuis un bout D'ailleurs C'est de là que vient L'idée d'avoir parti LibreMedia.com Qui est de créer Un genre de contenu Différent de ce que Les médias traditionnels Nous offrent Eux qui se sont entêtés Pour une raison Que j'ai de misère à saisir Ils se sont entêtés À se faire des ennemis Quaisement quotidiennement Je comprends que Dans un média Tu vas offusquer De temps en temps Mais quand tu offusques Une journée Il faut que tu te reprennes Le lendemain Si t'es un média traditionnel Mais eux Depuis des années Frappent toujours Sur les mêmes personnes Et pour une raison Qu'on a de la misère À saisir Ils sont pas capables De s'auto-évaluer Et de comprendre Que ça vient beaucoup C'est beaucoup De leur faute Finalement Beaucoup d'incompréhension Aucun examen de conscience C'est l'anti-américanisme facile Donc le recours Au bouc émissaire C'est la faute À Meta C'est la faute À la Californie Et ce n'est absolument pas Celle De Québécois Lui-même Qui a connu son moment Woke En fait Durant la crise sanitaire C'est le moment Woke De Québécois Donc il y a Au-delà de la crise sanitaire Évidemment Il y a Toute la transition numérique La transition papier La fin du papier En fait La fin du papier La transition numérique Qui a On sait Causé beaucoup de déficits Mais Je sais que les gens Aiment pas beaucoup On y revient constamment Mais enfin La crise sanitaire Ça a été quand même Un tournant Et la vulgarité Les sommets de vulgarité Atteints par Québécois Durant cette période-là Il y a des gens Qui ne le digèrent pas Et donc Il y a deux causes Qui se superposent D'abord La transition numérique Et ensuite Le traitement inacceptable La pandémie Qui C'est ça Qui n'est pas digéré Par une partie Plus grande de la population Qu'on pourrait croire Est-ce que je me trompe Mais S'il y a une place Où justement Les médias traditionnels Auraient pu De par le fait Qu'on est unilingue francophone Et qu'on est isolé Un peu De tout ce qui arrive De partout ailleurs Donc Tous les nouveaux médias Qui sont arrivés Puis je parle pas de Netflix Je parle de ce qui se passe Sur le web Donc on est un peu isolé De par la langue Est-ce qu'il y a Une raison Mon feeling Mon constat C'est que S'il y a une place Où ça aurait dû Aller moins vite Justement Ce déclin-là C'est ici Ça aurait pu être évité Par eux autres Je dis pas qu'en bout de ligne Ils se seraient restés debout Comme s'ils étaient en 1989 Mais ce que je dis C'est que Le fait qu'on est isolé Par la langue Nous protégeait De manière naturelle Contre l'invasion extérieure Mais que c'est peut-être ici Que ça va aller le plus vite Parce que À cause des raisons Que tu as nommé C'est-à-dire que Ils ont décidé D'aller contre le monde Et moi j'ai des gens À l'intérieur des machines Entre autres celles de Québécois Qui me garantissent une chose C'est que depuis Longtemps qu'ils savent Ce qu'ils allaient annoncer Qu'ils allaient arriver Et ces gens-là Sont en déni en ce moment Ils n'ont Il n'y a aucune prise de conscience Ils ne sont pas capables De se faire De se faire une auto-analyse De voir qu'ils sont Responsables En partie Ou en grande partie De ce que leur arrive Ils sont incapables de le voir Ça c'est particulier Pas mal Oui oui C'est le grand déni C'est vrai L'unité culturelle Du peuple québécois Si on peut dire Aurait pu effectivement Faire en sorte Qu'on conserve Ici au Québec Des façons de faire Un peu moins modernes Donc on est effectivement Un peu à l'abri En fait De manière artificielle Mais on est un peu À l'abri Effectivement De la jungle Marchée La jungle Américaine Donc ici C'est un peu Comme une réserve Faunique C'est-à-dire Qu'il y a des gardiens De zoo Et il faut Il y a un périmètre Bien délimité En fait C'est ça Le nationalisme québécois C'est une écologie culturelle C'est-à-dire Il s'agit toujours De sauver L'espèce En voie d'extinction Qu'est le peuple québécois Et pour ça Ça nous prend Des mesures D'ordre écologique C'est pour ça aussi Que les souverainistes Sont naturellement Enclins À être environnementalistes Parce que dans le fond C'est la même chose Soit il faut sauver L'espèce En voie d'extinction Qu'est le peuple québécois Ou soit c'est la planète Ou c'est les ours polaires Mais c'est la même logique Oui Donc oui C'est vrai ce que tu dis Jeff J'avais pas pensé à ça Mais oui On aurait pu être préservé De ça plus longtemps Pour ces raisons-là Mais Mais le déni Est trop grand En même temps Puis Reste que Reste que pour Ça prend 10 employés Pour faire ce que fait Un employé À Libre Média Par exemple C'est-à-dire qu'il y a Des états obèses Mais il y a aussi Des entreprises obèses Et forcément Le modèle économique Même De Québécois Et des grands médias Même aux États-Unis On a vu Tucker Carlson Qui s'est affranchi De la machine C'est-à-dire C'est mondial Mais C'est pas économique C'est un modèle Qui n'est plus du tout économique Qui est extrêmement Énergivore Qui prend des ressources Incroyables Pour faire Ce qu'on peut faire C'est-à-dire que Regardez À Libre Média Ce qu'on peut faire Avec une personne À la caméra À Radio-Canada T'es un perchiste T'es une autre personne Aux éclairages T'es une maquilleuse Donc on t'a au moins Cinq personnes Pour faire ce que fait Une personne à Libre Média Ou dans d'autres podcasts Ou dans d'autres médias Indépendants On n'est pas évidemment Les seuls À faire ça Mais c'est un modèle C'est ça Qui est dépassé Et C'est ça La crise sanitaire Reste ce que Bon les gens diront Revenez-en Oui mais revenez-en C'est parce qu'il y a eu Deux ans d'être policier Au Québec On ne peut pas revenir Comme ça Je veux dire Mais ça C'est drôle pareil Parce que Si mettons Quelqu'un Je sais pas moi Allons à l'extrême Quelqu'un tue quelqu'un Est-ce qu'après cinq ans On en revient Ou on le laisse en prison On n'en revient pas Il a tué quelqu'un On le condamne à vie On n'en revient pas C'est réglé Dans notre tête Pour l'éternité Ce qui est arrivé Pendant la COVID C'est réglé dans notre tête Et on ne peut plus On ne peut pas vivre Comme si Ce n'était pas arrivé Mais ça J'ai l'impression Que ceux qui prônent Cette affaire-là De passer à autre chose C'est ceux Qui ne sont pas capables De dire Qu'ils se sont trompés Ils veulent passer À autre chose Le plus rapidement possible Parce qu'ils savent Dans le fond d'eux Qu'ils se sont fait avoir Mais ils ne sont pas capables De l'admettre C'est du tout pour l'égo ça Oui c'est la honte C'est la honte Un capacité effectivement À admettre C'est tort Il y a un grand malaise Il y a un grand tabou C'est un très très grand tabou C'est l'éléphant dans la pièce Évidemment Tous les jours Et on sait Il y a des répercussions Sur dix ans La gestion de la crise sanitaire Donc on peut bien voir Aujourd'hui Ou hier Enfin des chroniqueurs Déplorer La hausse Des taux d'hypothèque Vous ne comprenez pas Que c'est une des conséquences Du discours Que vous avez tenu Durant la pandémie Donc à peu près Tous les problèmes sociaux En augmentation Sont le fait D'une gestion catastrophique Et il va y avoir Des répercussions Sur dix ans Une société L'équilibre d'une société C'est très très fragile Donc il y a deux ans Deux ans c'est extrêmement long À l'ère moderne Deux ans C'est comme cent ans En 1282 Deux ans de pandémie Deux ans Où les gens Ont été forcés D'adopter Des nouvelles habitudes sociales Que ce soit le télétravail Ou autre chose Deux ans À n'avoir Comme seule activité Que faire des randonnées Pédestres Le dimanche C'était Enfin moi Est-ce que je suis rancunier? Non Écoute Je suis sociologue Je ne suis pas rancunier C'est-à-dire On ne peut pas faire fi De deux ans De cette expérience sociologique Cette expérience de laboratoire Qu'on a connue Il faudrait avoir au moins Une commission Une commission d'enquête Quelque chose comme ça Au moins Au minimum Mais les gens sont bouchés Les gens sont complètement bouchés Je regarde le discours du PQ Je veux dire Il n'y a aucune remise en question Non plus du modèle québécois Comme tel Qui est en grande partie À l'origine La catastrophe À laquelle on a cité C'est-à-dire Une société Où les gens sont pris en otage Thématiquement Par des corps professionnels On vous soigne-tu On vous soigne-tu pas Des grévistes Sur le bord de la rue Enfin Moi je dois vous l'avouer Je suis insensibilisé Face à À ces discours-là Moi j'ai vu La pauvreté c'était quoi Au Mexique Puis c'est pas des gens Des côtes canucs À 200$ Sur le bord de la rue Qui sont en pauvreté extrême Enfin Est-ce que tu penses que Parce que Bon Veux-veux pas Quand vous avez fait Le thinking Pour Libre Média Vous avez vu Cette opportunité-là D'un nouveau De nouveaux médias Émergents Qui vont prendre La place De ceux Qui sont en train De mourir Donc pour toi C'est pas une nouvelle Qui est arrivée Mais en tant que tel Parce que là On commence à avoir Bon là on voit Que ça craque À Radio-Canada Radio-Canada Qui a un budget De 1.2 1.3 milliards D'argent donné Par les contribuables Plus la publicité On est en retour De 2 milliards Radio-Canada Dit La madame Avec les cheveux rouges Dit Ben là Il va falloir couper 100 millions Il va lui manquer Dans le budget Donc on va couper Dans les voyages Donc est-ce que j'apprends Que les voyages Représentent 100 millions De dollars Dans un budget De 2 milliards Il y a beaucoup de monde Qui s'amuse À Radio-Canada Et à CBC C'est incroyable Mais donc même La société d'État Semble touchée Tous les médias Du Canada Puis un paquet De médias des États-Unis J'ai pas besoin De faire le bilan de ça On sait que ça va pas bien Du tout Mais là On commence à entendre Les cris Des gens Qui ont besoin De ces vieux médias-là Pour parler Aux vieux électeurs Donc pas surprenant De voir le Bloc québécois Avec Martin Champoux Un gars qui faisait Des annonces de craft Dans le temps Qui nous dit Puis qui s'est recyclé En politicien Parce qu'il s'est rendu compte Qu'il y avait un bon salaire Et aussi une belle retraite Il s'est comme découvert Un côté très nationaliste Et même séparatiste Dans sa nouvelle carrière Bravo à lui Donc regarde On peut pas empêcher Quelqu'un de vouloir Gagner sa vie Mais là aujourd'hui C'est maintenant Le gars qui va défendre Les médias Il a demandé 50 millions De dollars sur le champ On a besoin de 50 millions De dollars Qu'on pourrait donner À LCN Qu'on pourrait donner À PKP Qu'on pourrait donner Au soleil En fait Qu'on pourrait donner Aux organismes médias Qui parlent À leur clientèle Qui votent énormément Faut le dire Parce qu'on sait très bien Que même donner 50 millions 100 millions 1 milliard Ils vont mourir pareil Même si tu donnes De l'argent à un mort Il peut rien faire avec Là Ok Même si tu arrives Tu trouves une tombe Tu dis Je vais donner à mon grand-père 1 million de dollars Le bonhomme Il peut rien faire Avec le million de dollars Il est fucking dead Donc c'est là qu'on est Mais ces gens-là veulent Donc là Il y a de plus en plus De participation De nos taxes Et nos impôts Qu'est-ce qui va arriver Dans un avenir proche Est-ce qu'ils vont réussir Parce que moi Je vois un plan derrière ça Est-ce que Tu sais C'est un désengagement De TVA En aller en sous-traitance Donc plus de gros salaires Plus de fonds de pension Plus de ci Plus de ça Mais finalement Ils vont avoir besoin De stuff pareil Ils vont avoir besoin D'émissions Ils vont avoir besoin Donc il va y avoir des gens Qui vont travailler Mais dans le plan Pour mettre le gouvernement Et les politicos Au pied du mur Et leur mettre le couteau Sur la gorge Pour aller chercher de l'argent Comme ils ont eu Pendant la COVID Cette stratégie-là Est écœurante C'est un point important C'est-à-dire que Les partis traditionnels Les partis politiques traditionnels S'appuient sur les médias traditionnels Et il y a beaucoup De politiciens Qui sont conscients Qu'ils n'auront plus Le contrôle du message Une fois qu'ils ne pourront plus S'appuyer sur ces grands médias Donc il y a une sorte de On passe un peu De la verticalité Une dynamique de verticalité À une dynamique d'horizontalité Si je peux dire Donc il y a un message vertical Qui part d'en haut T'as une courroie de transmission Très claire TVA, Radio-Can Même si les partis politiques En théorie Ils s'affrontent Ils participent quand même Un peu du même jeu Politique Dans les parlements Donc un message Qui est émis en haut Passe par TVA Descend en bas Là c'est un peu le contraire À quoi on assiste C'est-à-dire Les médias indépendants Alternatifs Créent Un peu l'inverse C'est-à-dire Pas que le message Part d'en bas Il va en haut Mais je sais pas si vous voyez C'est-à-dire Il y a un contrepoids Il y a aussi Une fragmentation Du marché Médiatique Qui fait en sorte Que les politiciens N'auront plus La même facilité À faire passer Leur message Ils le savent Et là la contradiction La contradiction De brailler à tous les jours Sur le GAFAM Qui n'a rien à voir Dans toute l'histoire En passant Le GAFAM Ça inclut un paquet De technos Qui n'ont rien à voir Vraiment avec Ce qui se passe Avec les médias Je pense pas qu'Amazon Ne change grand-chose À l'histoire Mais si on nomme Les vrais noms C'est Google C'est Facebook Donc tous les gens Qui prennent la publicité Mais même les partis politiques Qui braillent Contre ces joueurs-là Dont entre autres QS Achètent toujours De la pub sur Facebook Parce que la raison Est très simple S'ils veulent parler À une partie À une grosse partie De leur clientèle Qui n'est pas à TVA Qui n'est pas en train D'écouter Radio-Canada Qui n'est pas en train De lire le site Du journal de Québec Ou je sais pas trop quoi Il faut qu'ils leur parlent À ces gens-là Et où sont-ils? Ils sont sur les réseaux sociaux Donc ils n'ont pas le choix De dépenser de l'argent Et donner de l'argent À l'ennemi Donc c'est pour ça Toutes les contradictions Ouais ça c'est très hypocrite Donc Est-ce qu'il va y avoir Un dénouement à C18 On l'espère quand même Parce que la vérité C'est que les grandes plateformes Aidaient beaucoup Les médias Qu'ils soient nouveaux Ou déclinants Nous on l'a vu À LibreMézia D'ailleurs la fermeture De notre page Facebook Ça a été quand même On sent encore l'impact de ça On est encore en croissance Mais c'est sûr Qu'on s'est fait fermer Un canal de 40 000 abonnés Donc c'est pour ça Qu'on a lancé un appel à tous Bon aidez-nous À traverser un peu Ce défi De l'automne Il y a toujours des imprévus Dans le monde numérique On le sait Ça bouge beaucoup Je pense que Journal de Montréal Les compagnies sont extrêmement Affectés par la fermeture De leur page Facebook Donc pour l'instant C'est 18 C'est un échec monumental Est-ce que le gouvernement Canadien va réussir À s'entendre avec Meta Pour dénouer Cette impasse-là Moi je l'espère En tout cas du côté De LibreMézia Moi c'est ça Je pense que Les grands Méziens N'avaient pas du tout Intérêt à jouer le jeu De c'est la faute à Meta Vous avez volé nos revenus Non Meta vous aidait Mais c'est ce que PKP Dis à tous les jours Oui mais PKP Dis ça à tous les jours Et si vous parlez Des lieutenants de PKP Que ce soit Jean-Marc Léger Ou autre Si vous leur parlez en privé Même à Pierre-Bruneau Tout le monde a le même discours C'est la faute de Facebook Et c'est la faute de Google Point à la ligne C'est une lecture tellement Puerile Et injuste Au sens Elle n'est pas Moi je rajouterais C'est idiot C'est idiot C'est idiot aussi C'est carrément idiot Je ne comprends pas Qu'on puisse Tous les perroquets En même temps Puissent répéter Cette ligne-là Qui n'est pas une analyse Mais qui est vraiment une ligne Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner En répétant ça Je ne sais pas Parce que Meta Et compagnie Ne vont pas plier comme ça Je pense que Leur stratégie globalement Des grands médias C'est un échec Qui est assez global À tout point de vue C'est 18 Faire pression sur le fédéral Pour forcer Facebook À accorder une partie De ses revenus À ces joueurs-là C'est 18 Ça a été un échec La gestion de la pandémie Ça a été un échec Un effet boomerang Incroyable dans ta face Vraiment le boomerang Est revenu fort Dans la gueule De Québec Plus la transition numérique Complètement ratée Regardez le portrait D'ensemble Et placer les morceaux À bonne place On voit qu'ils l'ont échappé Mais c'est global Moi je veux rajouter Quelque chose Puis ça c'est quelque chose Qu'on n'a pas beaucoup Entendu parler Moi c'est l'affaire Qui me saute aux yeux En premier Moi c'est le fonds de commerce En réalité T'as les GAFAM La crise sanitaire Transition numérique Il y a beaucoup d'affaires Mais en réalité C'est le fonds de commerce Le fonds de commerce C'est quoi ? Bien c'est des C'est des madames Poffines Qui font des nouvelles C'est des genres De télé-romains Pensez à ça Deux secondes Un télé-romans Avec des artistes Que si t'as 40 ans Et moins Que tu ne connais pas Pour se comprendre Donc tu touches à La TV C'est plate En tabarouette Regardez Aller sur TVA Puis regarder L'horaire de la journée C'est spectaculaire On dirait Un magasin Qui vend des ordinateurs Pentium Oui Un moment donné Un moment donné T'as bien beau Les annoncer sur le web Oui Mais t'as quand même C'est le magasin général C'est Woolworth Oui Puis au moins Magasin général Tu vas trouver une vis Qui va visser Là tu ne trouves Rien d'intéressant Il n'y a rien là-dedans Puis rajoute à ça Tu dis Un paquet de monde Qui te fait la leçon Dans le journal Qui est toujours Contre que tu aimes Ce que tu veux Tout le temps À tous les jours À tous les jours Puis après ça Ça braille Parce que ça se fait ramasser Puis qu'ils se font Ils se font pincer Sur les réseaux sociaux Puis qu'ils se font Là tu veux dire À une jeune femme De 25 ans D'écouter un téléroman C'est-à-dire La fille a dit C'est quoi cette histoire C'est quoi ça Chant de sujet Jérôme Lucam qui Ça c'est On adore ça C'est la chronique de Jerry Mangez-vous Entre vous autres Oui Lucam La gauche Qui est très vélo Mais là il y aura Des ateliers de vélo Et le Je pense que c'est le mardi Il n'y a Il n'y a pas d'hommes Le mardi Il n'y a pas d'hommes Dans la patente de vélo Il n'y aura pas Il n'y a pas de discussion D'hommes possible Écoute la gauche On sait Est destinée À une implosion Certaine C'est Moi c'est drôle Cette semaine Je me disais Ça ne sera pas très long Que la gauche Va passer Va retourner du génocide À Gaza Évidemment du génocide Entre guillemets À des trucs Genre micro-agression Et on est déjà Un peu là-dedans Parce que la gauche Est devenue tellement insignifiante Ça y fait presque du bien En fait le conflit Israélo-Palestinien Parce qu'on s'est dit Au moins la gauche Se préoccupe encore De vrais conflits Et non seulement De son nombril Et de produits bio À quelque part À Montréal Donc un retour Un peu à la réalité Pour la gauche Avec le conflit Israélo-Palestinien Mais écoute C'est des sommets D'insignifiant C'est l'UQAM On appelle ça Des vrais caves Des gens de gauche Qui s'expriment Dans l'espace public Et écoute Intelligents Avec un discours mesuré Et ça se compte quand même Sur les doigts D'une main Au Québec Moi j'en connais pas beaucoup À part Alain Deneau Des gauchistes Non j'avoue Des gauchistes C'est intéressant Ça peut pas Il y en a pas Il y en a plus beaucoup C'est trop C'est du prêt-à-penser Mr. White Mr. White T'as des audios Sur l'histoire de l'UQAM Ben on pourrait avoir L'audio De l'explication De la situation Puis ça Puis ça va être Très clair Vous allez voir Ok Cet atelier de réparation A décidé D'interdire L'accès aux hommes Pas tous les jours Seulement le mardi Et ça Pour des raisons De sécurité Oui exactement Ça se passe Juste ici À l'UQAM L'atelier vélo Est juste là Et vous l'avez dit C'est un endroit Pour faire des réparations C'est ouvert À tous On explique Cette décision Pour créer Un endroit sécuritaire Pour les femmes Les trans Les personnes non binaires Bispirituelles Et intersexes On veut empêcher La m'explication C'est-à-dire Une situation Où un homme Se croit en devoir D'expliquer à une femme Un concept Qu'elle connaît déjà Sur un ton Condescendant Au paternalisme Et cette décision Dérange Des étudiants Ok Ok Tabarnage On vient de pelleter Beaucoup de nuages Qu'est-ce qu'il y a de ce passé-là Dans les 30 dernières secondes Je comprends rien C'est de la folie De la crise de folie Ils sont malades Le fameux Safe space Le classique gauche Évidemment Au nom de L'inclusion On exclut Au nom du féminisme On remplace Des femmes Par des hommes Avec le transgenre D'ailleurs Qu'est-ce qu'ils font Des trans ? Ils disent Que les hommes Sont exclus Mais au nom De la protection Des trans Et là-dedans T'as à peu près 90% d'hommes Reconvertis en femmes Qui sont des hommes Vous voyez À quel point C'est ridicule Quand je dis Que la gauche Va imploser La gauche Je crois qu'on le voit aussi La question trans Il y a beaucoup En fait de féministes Des vrais féministes Qui ne digèrent pas Le transgenre Parce que vraiment Ce sont des hommes Des femmes remplacées Par des hommes C'est ça le transgenre Là où il y avait Des femmes On met des hommes Donc expliquez-moi C'est quoi ce genre De féminisme-là Évidemment le Québec Lui Tellement consensuel Ces féministes-là N'ont pas vraiment D'espace pour s'exprimer Elles vont s'exprimer Plus en France Aux États-Unis Au Mexique Etc Mais je peux vous dire Le transgenre C'est l'affaire C'est une affaire d'hommes En fait Ce sont des hommes Mais qu'est-ce qui arriverait S'il faisait cette réunion De vélo-là Au lieu d'être Dans les locaux de l'UQAM Il aurait l'affaire Dans un local À la bande de Gaza Dans la bande de Gaza Queers Ben oui Ah mon Dieu Ça c'est Quel aveuglement Sur l'islamisme Ça c'est très mal compris Du conflit Les gens je pense Ils n'ont pas compris Qu'en Palestine Il y avait des islamistes C'est eux qui gouvernaient Ils ne l'ont pas compris Même si on a vu Ad-Azharqawi Le fameux imam À l'appeler À la mort des sionistes Ce qui veut dire En gros La mort des juifs On peut faire une équation Cette gauche Effectivement Qui ne comprend pas Que son espérance de vie Dans la bande de Gaza Est d'à peu près 3 minutes 52 Oui Donc c'est un billet d'avion Donc ça coûte moins cher C'est un billet d'avion Ils vont one way Puis ils ne reviennent jamais C'est fini Terminé C'est pas mal ça Oui Réaction d'un étudiant À cette réunion De vélo De queer De transgenre Mais pas de gars Ordinaire Exclure un groupe de personnes Ça n'ouvre pas la porte Justement À inclure tout le monde Mettons Eux ils veulent Que les gens soient Plus ouverts Envers les autres Mais réduire Les autres personnes Je pense que ça Ça ne va pas Dans le même sens qu'eux Très bon résumé Est-ce qu'il y a une administration À l'UQAM Est-ce qu'il y a un rectorat Qui peut mettre ces culottes Puis dire que c'est inacceptable Et que cette politique-là Est contraire à l'esprit de l'UQAM À l'esprit de l'enseignement L'esprit de l'université Qui est basé apparemment Sur l'universel Le savoir La connaissance Pour tout le monde Est-ce qu'il y a une administration À l'UQAM Qui est capable D'avoir un peu de courage De dire que c'est inacceptable Ça n'arrivera pas Écoute Juste sur Charcaoui Ça a pris quoi Ça a pris Quasiment 72 heures Avant que quelqu'un sorte hier Pour dire Ouais on trouve Que c'est pas mal C'est pas mal rough Ouais c'est pas pas mal rough Moi ça serait un coup de pied Dans le cul Déhors du Québec Je ne sais pas d'où il vient Exactement T'entends de chez vous Tu décrisses Ok on ne veut pas t'avoir Parmi nous autres C'est terminé Merci bonsoir Vous savez pourquoi Il a été C'est que les services De renseignement secrets Les services secrets Services de renseignement Ne voulaient pas Divulguer Leur façon de faire Lors du procès C'est la seule raison Pour laquelle Adil Charcaoui Est en liberté actuellement Je ne veux pas aller Trop dans les détails Parce que bon Je ne veux pas dire des choses Qui juridiquement Ne seraient pas Totalement justes Mais ça c'est un Véritable spécimen Remarque Il faut le reconnaître Même Isabelle Haché Imaginez-vous Qui est sortie Dans la presse Cette semaine Pour Pour condamner L'intervention D'Adil Charcaoui C'est quand même un événement Que je suis d'accord Avec Isabelle Haché C'est quand même un événement C'est un événement Donc une espèce De petite étincelle De lucidité Qui des fois Comme ça Survient Dans la tête De certains De nos chroniqueurs Bien pensants Salutons-le Écoute Pour une fois Que ça arrive On va lui donner À Mme Haché Mais ça aussi C'est un truc Assez fou La lecture De plusieurs personnes Du conflit israélo-palestinien Est assez surprenante Un peu décourageante Les gens pensent Qu'il y a un narratif Ils pensent que C'est la poursuite Du discours Covid Sur l'Ukraine Mais non C'est pas du tout ça Il n'y a rien De plus mainstream Qu'à être pour la Palestine Le Nike pourrait sortir Demain pour la Palestine Ça ne m'étonnerait pas Donc il y a quand même Beaucoup de gens Qui pensent Qu'ils ont affranchi Des narratifs Des médias Et que là Ils sont contre L'establishment Non L'establishment Est tellement pro-palestinien Finalement Fondamentalement Je comprends Que le gouvernement du Canada Tient son point Sur la question Mais Il faut le mentionner C'est-à-dire La cause palestinienne Elle polarise beaucoup Le conflit israélo-palestinien Elle polarise beaucoup Et c'est pas vrai Qu'il y a un consensus Qui est semblable À celui sur l'Ukraine La COVID Moi dans les premiers jours Dans les premiers jours Dans les premiers jours Je te dirais Jérôme Je voyais Plusieurs Qui divaguaient un peu Sur la question Je dis les amis D'ici une semaine Vous allez ramasser Dans une mauvaise gang Donc faites attention A vos premières déclarations Vous allez vous ramasser Avec une gang Que vous n'aimez pas beaucoup Et c'est exactement Ce qui est arrivé Ben c'est ça Oui oui La gauche a pris sa place Puis c'était clair Donc il y en a Qui ont peut-être Regretté leurs premiers commentaires Des 48 premières heures Qui sont arrivées Moi je peux dire une affaire Ok Si jamais dans mon coin J'arrive Puis il y a quelqu'un Qui rentre chez nous Qui tire ma femme Et qui met mon bébé Dans le four Pendant qu'il viole ma femme Pendant que moi je suis mort Si mettons moi je suis le beau frère Ou je suis le frère Ou n'importe quoi Je peux te dire de quoi Je me jette des guns Puis je vais tout étirer Après l'autre Ok Donc je veux que ça soit Très clair Que moi le terrorisme J'ai aucun Aucune J'ai pas d'émotion Envers ces gens-là La seule affaire Que je veux T'es terroriste Regarde c'est une chose Ça c'est une C'est tolérance C'est moins que zéro C'est moins 40 zéro C'est merci Goodbye Ouais non Beaucoup de naïveté Beaucoup de naïveté Sur Ça me déçoit un peu De certaines personnes Qu'on pensait lucides Mais qui est sur ce conflit-là Vraiment ça veut pas dire D'être 100% Puis Israël à 100% Ne pas être critique De la politique israélienne Netanyahou C'est un gouvernement Comme un autre C'est-à-dire les gouvernements C'est des gouvernements Les états c'est des états Ils obéissent selon Des intérêts etc Mais Mais de faire le jeu De l'islamisme À choisir entre les deux camps C'est lequel on veut Jerry pour finir Pour finir Juste pour venir Sur l'histoire de vélo Oui Parce que ça s'appelle BKAM C'est pas compliqué C'est un atelier de vélo Ok Tu arrives là Il y a 8 postes de travail Tu arrives avec ton bike Tu prends un poste de travail Puis tu peux réparer ton vélo Et ils vont donner des cours Pour montrer Comment réparer ton vélo Ok Ce qui est le fun C'est qu'il y a deux Ils ont un service de pièces À vélo Ils ont des pièces usagées Oui Pièces usagées Tu donnes un montant d'argent Puis tu rembourses Une pièce usagée Tu donnes le montant d'argent Que tu veux Mais t'as le département Des pièces neuves aussi Et ça c'est intéressant Parce que Tous les pièces neuves Faut qu'ils soient payés En argent comptant Ah regarde Ils prennent pas Une carte de crédit Ça c'est louche En tabarouette Notez un peu Il y a une patente Est-ce qu'il y a Les pièces neuves C'est l'université Qui les paye Puis après ça On les revend Cash Il y a une patente Il y a une patente bizarre Il y a une patente Très bizarre Hey Jeff Oui Juste dire Que allez voir Sur le YouTube De Libre Média Oui Un reportage incroyable Sur l'itinérance À Québec Oui Vous allez voir Qu'est-ce qu'ils sont capables De faire Libre Média Avec une équipe Pas mal moins grosse Que Radio-Canada Écoute C'est vraiment Très très bon Ok Thank you On va voir ça Effectivement Sur l'explosion De l'itinérance À Québec Allez lire LibreMédia.com Allez encourager Libre Média Puis la gang De Jérôme Blanchet Gravel Jérôme on se repogne Ok See you my friend Bye bye À bientôt Bye Ok Dans Radio Pirate Live De ce vendredi Où on aime Jerry Mettre Donner un peu De stock du prime Cette semaine On vous a présenté Joanne Marcotte Et son chum Denis Julien Qui sont venus Faire un tour Mais pendant le prime On a jasé Pendant une heure Facile avec Joanne Sur son fameux livre Qui a été lancé Cette semaine Disponible sur Amazon.ca Qui s'appelle Ces doutes Qui dérangent L'apocalypse climatique Vraiment Donc on voit Et attention Joanne n'est pas Une denier C'est pas quelqu'un Qui dit qu'il n'y en a pas Mais qui a tenté De nous montrer Que Il y a quelque chose D'un peu Un peu religieux Derrière tout ça Et tous les autres Qui veulent lever le bras Et poser des questions Puis montrer des choses Qui semblent assez évidentes Aux yeux de plusieurs scientifiques Eh bien beaucoup d'exemples Beaucoup de recherches À travers ce livre-là Joanne nous a présenté Donc un super livre Cette semaine Il y a eu le lancement Également Je pense que c'était Mercredi soir Donc mercredi soir Beaucoup de gens étaient là Plus d'une centaine de personnes Elle a vendu des livres Pas mal Les gens étaient contents Donc Joanne Bonne chance Puis en passant Comme le disait Notre chum Jerry tout à l'heure Eh bien le livre Est aussi disponible en e-book Donc les gens qui ont Des petites tablettes Le livre est également Disponible sur Amazon Donc .ca Puis je vais mettre Le lien aussi Dans le texte du podcast Je vais mettre le lien Pour acheter le livre Sur Amazon Oui Donc on vous présente L'entrevue En fait pas toute l'entrevue C'est à peu près 20-25 minutes De l'entrevue Qu'on a fait De une heure avec Joanne Si jamais vous avez besoin D'en avoir plus Vous allez vous inscrire Sur radiopirate.com Et la voici Joanne Marcotte Sur Radio Pirate Live Radio Pirate Radio Pirate Making history Again Hey on est prêt Pour Joanne Marcotte Joanne Comment ça va? Ça va très bien Et toi? Ne change pas toi Joanne Ne change pas pantoute T'es donc bien fin Me dire ça Joanne a fait un livre Hey ça a l'air Que ça marche Fou le pin sur Amazon Yann et Frank Te poussent ça À bout de ce que je comprends Notre chum Mr. White A lu le livre Hier De ce qu'on me dit Ça s'appelle Ces doutes Qui dérangent Et j'adore J'adore le sujet Parce que Tu le fais De manière pragmatique Joanne C'est à dire Que t'es pas En déni Tu reconnais Qu'il se passe Quelque chose Mais toute l'apocalypse Religieuse Alentour de ça C'est ça que tu veux Tu veux enlever La genre de couverture Sur laquelle on a enveloppé Les changements climatiques C'est ça que tu veux faire Exactement Puis j'ai trouvé Une première étape C'était de trouver Des gens En qui je pouvais faire confiance Pour me donner leur juste Et je les ai trouvés Ce sont des scientifiques De renom Des environnementalistes Avant Faut que je te pose la question Pourquoi Pourquoi t'as fait ça Pour un autre sujet Avec ce que t'avais déjà fait Pourquoi t'as choisi ça T'étais tannée De voir la couverture Médiatique Quasiment unanime Totalement Ok Totalement Je n'achetais pas Je n'achetais pas ça Je trouvais que c'était trop Ok Et j'avais comme un soupçon Que c'était trop Oui Et donc J'étais partie Écrire des votes Et c'est implique aussi On va se le dire C'est de la peur Puis là Tous les sujets C'est toujours relié à ça Il y a ça aussi Puis quand t'entends Parler d'éco-anxiété Puis des jeunes Qui trouvent Que ça ne vaut plus La peine d'étudier Puis des couples Qui font un enfant Pour fabriquer un soldat Contre les changements climatiques Je dis non C'est trop Fait qu'il faut que je me fasse Une tête là-dessus Fait qu'il y a deux ans À peu près Moi mon intention C'était de faire des blogs De me remettre à écrire Un peu Oui J'avais lâché ça pas mal Puis Mais finalement Au bout du compte Je me revirais tout le temps Vers Denis Puis je me disais C'est pas ça Comment ça qu'on sait pas ça Comment ça qu'on sait pas ça Puis dans ce temps-là Je me dis Bon ok Non finalement Je vais faire un livre Dans le fond Je vais structurer l'affaire Pour déblayer le terrain Puis les gens Que j'ai lus Ils sont vraiment exceptionnels Ils sont nuancés Ils sont préoccupés Ils sont alarmés Eux autres aussi Mais de l'alarmisme Fait que donc Fait que je dis Bien puis On n'a pas accès à ça Dans le milieu francophone On n'a pas accès à grand chose Dans nos médias Non Dans le traditionnel Il n'y a pas de ballon Côté Il n'y a pas de ballon Tu dis Il n'y a pas Il y a zéro équilibre La minute que quelqu'un a essayé Ils étiquettent immédiatement Tout à fait Comme les pires des pires Ça veut dire Ok donc là Tu poses des questions Donc tu ne crois pas Ce n'est pas la question Ce n'est pas la question De croire ou pas croire Tout le monde sait Que le climat change Est-ce qu'on est responsable Probablement En grande partie responsable De ce qui arrive Mais est-ce que c'est L'apocalypse tant que ça C'est ça qu'il faut savoir Non c'est ça Il y a des consensus Vous allez apprendre Quand vous allez lire ça Il est où le consensus Puis il n'est pas là Où ça compte le plus Dans le sens que Justement il n'est pas là Où on dit Que l'homme Est entièrement responsable Des changements climatiques Changements climatiques Ça arrive depuis des millénaires Depuis que la Terre est terre Donc c'est pas Puis l'idée du CO2 aussi C'est clair Que quand on brûle Des combustibles fossiles Ça augmente le CO2 Qui est dans l'atmosphère Mais là où est le vrai débat C'est un Es-tu responsable de l'autre Autrement dit Est-ce que De brûler des énergies fossiles Qui augmentent la concentration De CO2 dans l'atmosphère Est-ce que c'est vraiment ça Qui cause le réchauffement climatique Et dans la plupart des gens Que moi j'ai élus Et ça débat serré Ça débat vraiment serré Mais ce débat-là On ne l'entend pas Et puis pour tout ça Tu as bonne raison Puis c'est ardu Pour un journaliste Probablement Qui a à faire un texte Le lendemain Tu sais De vraiment creuser la patente Fait que Et donc non Il y a un doute Il y a vraiment un gros doute Et donc Quand tu doutes de ça Écoute Les milliers De milliards de dollars Qui sont engrangés Sur la base D'un dogme Qui n'a jamais été vérifié Qui est très peu vérifié C'est une manne d'argent incroyable C'est incroyable C'est des industries C'est du lobbying C'est du copinage industriel On l'a vu Juste le 7 milliards Récemment donné En Northvolt C'est carrément ça Qui peut être contre ça Quand on voit Les milliards voler Tout le monde est content Le gars qui a vendu son terrain 240 millions Le gars d'occupation Tout le monde est content C'est l'argent de tout le monde Puis on le fait Pour une bonne oeuvre On le fait Pour une bonne cause Bien c'est ça Quand tu dis Qui peut être contre ça On le fait pour une bonne cause Moi le discours vertueux Puis les bonnes intentions Je suis à peu près allergique à ça Je me dis Bien raisonne un peu plus Fais-moi des propositions Qui sont raisonnées Puis avec des analyses Coups-bénéfices Puis j'ai rencontré Bien j'ai rencontré J'ai l'impression Que je les ai rencontrés Parce que Quand je les lis Moi je m'attache Aux personnes Qui m'apprennent de quoi Puis Bien j'ai l'impression De les connaître Puis il y a Un économiste Qui publie Souvent aussi Dans The National Post Puis Il s'appelle Ross McKittrick Oui Puis lui il arrive Avec des chiffres Il arrive avec Vraiment lui Lui Je veux dire Il prend Il y en a des personnes Qui sont capables De lire les rapports Du GIEC Les interpréter Comme il faut Puis de trouver Les failles Trouver ce qui est vrai Ce qui est moins vrai Ce qui est faux Fait que c'est ça Que je présente Je pensais Que ça vaudrait la peine De présenter Aux Québécois Un contrepoids Qu'ils n'ont pas À travers les médias Traditionnels Tu vois C'est pour ça Que j'ai fait ça Puis Tu apprends là-dedans Vraiment Bien des trucs Intéressants Tu sais Comme le 97% Il vient d'où Oui Il vient d'où Il vient d'où Toutes sortes de questions Comme ça Le CO2 Est-ce vraiment responsable Du réchauffement Oui ou non Le GIEC C'est quoi exactement Est-ce que c'est vraiment Un paquet de scientifiques High level Qui étudient Sans billet L'état du climat Tu apprends que non Il y a une Est-ce que tu penses aussi Le fait que Pour des profs universitaires D'aller dans ce sens-là S'ils veulent avoir Des grants Des fonds Est-ce que Ça aussi Si tu es allé contre L'argent ne rentre pas On en parlait tantôt Pour les entreprises Mais c'est C'est à la grandeur Parce que le discours Est unanime Ça part de l'ONU Avec Guterres Qui lui Lui est en masse De formation C'est un hyper-socialiste Quasi-communiste Je veux dire C'est pas juste Climatique son affaire On le sait Mais c'est raconté Comme si À chaque fois Que lui ouvre la bouche C'est comme si C'était Il vient de le dire Donc c'est fait La terre va exploser C'est la fin Il n'y a plus d'espoir Etc Mais ça n'arrive jamais Finalement Mais non De 10 ans En 10 ans On reporte L'apocalypse Oui Mais les gens Que j'ai lus là-dedans Que je vous présente Dans ce livre-là Guterres Écoute C'est la personne Qui nuit le plus Parce qu'il prend Il prend En fin de cas Quand on comprend Que le GIEC En haut de la pyramide C'est politique Et que leurs intérêts C'est de rendre ça À l'armiste À un moment donné Ils finissent par trahir Les rapports même Du GIEC Du groupe 1 Qui fait l'état De la science Alors C'est ça Ils sont vraiment Choqués Du fait Que lui Mais est-ce que Les scientifiques Sont attachés Un peu Aussi Les vrais Ils sont attachés Dans la mesure Où ils veulent Des fonds de recherche Et tu vois Dans ce livre-là Aussi Des exemples Concrets De billets Donc tu as Un billet De sélection D'études Qui vont Dans le sens Du narratif Versus Des études Puis des fois même Des fois même Puis il y a des preuves Les gens racontent ça Des fois il y a des études Qui sont même pas publiées Même pas Révisées par les pairs Qu'on dit Mais s'ils vont dans le sens Du narratif Ça devient officiel Ça devient une Il court-circuit Toute l'étape Du coup De la révision Par les pairs Et puis bien Ça fait la une Ça finit par faire la une Ça finit par être ça Que récupère Guterres Alors qu'il y en a eu Des controverses aussi Au GIEC Des épisodes Là vraiment Où tu dis Puis des physiciens De renom Qui sont sortis Il y a plusieurs décennies Pour dire Hey Vous n'avez même pas De processus De révision Qui vaut la peine Tu sais je veux dire Qui mérite le nom D'être un processus De révision Par les pairs Et Ça fait que Cette notion De GIEC Politique De GIEC Il fait Qui fait Des billets Qui a un billet De sélection Et tout ça Ressort Mais malgré tout Quand tu regardes Quand quelqu'un De scientifique Comme eux Regarde les rapports Du groupe 1 Il est relativement Satisfait De ce qui se dit là Mais en aucun temps C'est ce qu'on lit Dans les journaux Non Ce qu'on entend Aux nouvelles C'est Il va y avoir Plus d'ouragans Il va y avoir Plus d'événements extrêmes Il va y avoir Plus d'inondations Il va y avoir Et Non Ils n'ont pas Détecté Pour la plupart Le nombre de feux Chaque fois qu'il y a Quelque chose Mais il y a plus de feux Finalement On fouille Il y a moins de feux La saison d'ouragan Va être incroyable Elle vient de finir La saison d'ouragan Finalement C'était une des plus tranquilles C'est toujours Alarmant Toujours Et si Mettons Il se trompe Là on n'en parle pas C'est comme si On n'avait rien dit au départ Il y a comme une Une manière de faire là-dedans Est-ce que Dans Les gens du GIEC Tu en as Glissé un mot tantôt Est-ce que Dans les gens du GIEC Il y a beaucoup De scientifiques Où il y a beaucoup De politicologues De sociologues Des gens Qui n'ont rien à voir Avec l'étude physique Ou le climat En tant que tel Ça a l'air Une Une gang De Ça a l'air Une gang De profs universitaires De toutes sortes De domaines Des urbanistes Je ne sais pas Ce que tu me suis là-dessus Oui absolument Le GIEC Il y a trois groupes Il y a le premier groupe Il l'appelle Des working groups Et le premier groupe Lui c'est essentiellement L'état de la science L'état du climat Mais les deux autres groupes Ce sont des groupes Vraiment à forte teneur Sociologique Et quand Eux ils ont Comme agenda Le changement Transformationnel Et eux Ils arrivent À des politiques Qui veulent modifier Le mode de vie Des occidentaux Tels qu'on connaît Aujourd'hui Et là le point Oui exact Mais ça c'est les groupes Deux et trois Fait que Qu'est-ce que les médias Retiennent Plus les deux et trois Oui Les deux et trois Et l'amplification Des événements extrêmes Qui ne sont pas Ils sont pas Ils sont Je veux dire Ça va Le pro Si tu regardes Le siècle dernier Judith Curry Qui est une des personnes Que j'ai lues Et donc Que j'ai écoutées Avec Jordan Peterson En passant par en tête Jordan Peterson Il fait une sacrée bonne job Si tu veux te faire Une tête là-dessus Il les a interviewé Toute la gang Wow Oui puis C'est vraiment Des belles expériences D'apprentissage Puis il est vraiment curieux Lui a fait sa formation En interviewant ces gens-là Puis bon Ok je ferme ça De parenthèse On me t'a rendu C'était C'était rendu Les deux groupes Les deux autres groupes Exact La transformation du modèle Vers Le changement transformationnel Exact Oui c'est ça Qui arrive finalement À vouloir changer Nos modes de vie Et c'est là Que ça jure C'est là Que ça clash Parce qu'il y a même Des gens Qui voudraient Que les groupes Deux et trois Aillent plus loin Dans le changement De la société Ils en ont contre C'est que fondamentalement Ils en ont contre Les énergies fossiles Oui c'est ça Puis en ont contre Le capitalisme Et puis contre tout ça C'est une machine Guérée pour ça Fait qu'il y en a Qui font pression Beaucoup Pour que le GIEC S'éloigne De plus en plus De la partie Hard science État du climat Tu sais Je raconte ça aussi Dans le livre Il y a des gens Vraiment qui veulent Avoir des budgets Pour étudier Comment on transforme La société Pour en faire Des modèles Qui Tu sais Qui Qui vont être Dans leur langage Je ne suis même pas Capable de récupérer Leur langage Ils en voient au moyen âge C'est ça qu'ils veulent Mais c'est ça l'histoire La fin c'est que Est-ce que le monde Est-ce que le monde Dans l'avenir A besoin de plus d'énergie Ou de moins d'énergie Plus d'énergie Plus d'énergie C'est oui ou non C'est oui C'est oui Parfait Ceux qui disent oui Ok Il y a une partie De ce monde-là Qui se disent Ça nous prend plus d'énergie On le sait Ça nous prend plus d'énergie Donc on va essayer D'être le plus Il y a du monde Qui s'en fout Mais il y a du monde Il y a une autre grosse partie Qui se disent Il faut avoir plus d'énergie Mais le plus Green possible C'est ça On s'entend-tu Oui Et ceux qui disent non L'autre il dit Le futur On n'aura pas besoin Plus d'énergie On va Consommer moins d'énergie Mais c'est cette gang-là Tu parles C'est cette gang-là C'est eux autres Qui veulent C'est eux autres Qui veulent Autrement dit Il faut apprendre À vivre En consommant moins C'est ce qu'ils veulent Oui c'est ça Exact Mais c'est là Le changement de société Dans le livre Au chapitre Parce que j'ai gardé Pour la fin Toute l'histoire du CO2 Mais à la fin Du chapitre 7 Vous avez là Les trois groupes Qui se concurrencent Au niveau De l'approche Sur les changements climatiques Est-ce que la partie 1 Est-ce que la partie 1 Est quand même lisable Pour des gens Plus tempérés Comme nous autres Dans le sens Que la partie scientifique Est plus vraie Est plus vraie Elle n'est pas trop tirée Par les cheveux Tu dis ok Ça c'est des faits Que des faits Puis on est à l'aise Avec la conclusion De la partie 1 Ah oui Oui Les chapitres 2, 3, 4 Qui présente Qui présente L'état de la science Le data en fait Oui le data L'état de la science Les scénarios Comment ça marche Les scénarios du GIEC Qu'est-ce qu'ils font avec ça Comment ils se font Et tout ça C'est quand même Bien ça demande un effort Ok Oui c'est sûr C'est pas une chronique D'humeur du journal de Québec Non non C'est vraiment Il faut que tu veilles A voir leur jeu C'est à partir du chapitre 5 6, 7, 8 Bien là On est plus dans l'analyse De ça L'analyse du GIEC politique L'analyse des groupes aussi Les groupes qui se concurrencent Comme je disais Parce qu'à un moment donné Tu t'entends tellement de choses Tu te dis Mon Dieu Ils sont donc bien nombreux Tu sais À penser toutes sortes d'affaires Puis tu te dis Comment est-ce que je pourrais Catégoriser ça Pour simplifier ça Puis j'en suis venue À trouver qu'il y a Trois groupes Il y a les alarmistes Il y a les réalistes Puis il y a les CO2 lovers Ce que j'appelle Puis Dans ces trois groupes-là Sur plusieurs sujets Qu'est-ce qu'est le CO2 Il est-tu dangereux Oui ou non Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est pour Les énergies propres C'est-tu possible Est-ce que le net zéro Est-ce que le net zéro Est-ce qu'il est quelque chose De faisable Oui ou non Il y a plein de trucs Et j'ai mis ça Dans des tableaux C'est quoi sur le net zéro Le net zéro C'est la carboneutralité Donc c'est une personne Dans sa vie Il faut qu'elle soit Le plus carbone On va dire Ce qu'elle émet Comme CO2 Il faut que tu l'annules D'une autre manière C'est plus au niveau Des économies Par exemple C'est que tu arrives À faire une économie Qui ne dégage plus De CO2 C'est ça que ça veut dire Ok Trouve le moyen Il y a des moyens Demain matin Si toutes les formes D'énergie viraient Nucléaires Ça marche C'est correct Mais ça donne Que les alarmistes Sont contre le nucléaire C'est ça qui est bizarre Ben oui Ça c'est le bout Que je ne comprends pas Ben oui c'est ça Donc dans ce tableau Surtout le nucléaire D'aujourd'hui Parce qu'il y aurait Peut-être des images Nucléaires Il y a 75 ans Des premières formes Du nucléaire Qui étaient dangereuses Mais aujourd'hui Ils ne voient pas Que c'est l'énergie La plus clean Qu'il n'y a pas C'est la plus clean C'est vraiment la plus clean Puis à part ça Ben ils sont contre aussi Des transitions plus douces Du genre Passer du charbon Au gaz naturel C'est pour ça C'est comme pas un gain Non c'est ça C'est pas un gain Alors que l'Union européenne Eux ils auraient dû être Pour GNL Québec Pour qui ? Pour GNL Québec Eux ils auraient dû être Ça aurait dû être eux Derrière GNL Québec Oui Dire on envoie ça On va aider les pays d'Europe Qui prennent du charbon On va aider peut-être même Jusqu'à la Chine La Chine l'Inde On va envoyer tous ces endroits-là On va envoyer des bateaux Ça va être bourré De gaz liquifié On va pouvoir envoyer ça Ça va les aider etc Ils n'ont pas voulu Non D'ailleurs c'est pour ça Que les États-Unis Leur rythme d'émission De CO2 est à la baisse Parce que Ils transforment ces industries-là Oui exact Les usines électriques C'est ça Donc dans ce tableau-là Pour y revenir C'est ça C'est là qu'on voit Comment se caractérisent Les différentes Différentes Options Puis les différents courants d'idées Mais comment Je vais donner un exemple D'un maire Le maire de Québec OK Qui arrive là Bon Tout frais Tout nouveau Puis là On n'a jamais été vraiment jasé Pendant la campagne électorale Peut-être que je ne l'ai pas assez suivi Peut-être qu'il y en a parlé Je ne l'ai pas assez suivi Mais du jour au lendemain Bang Lui son mandat Comme maire Ce n'est pas de Que la rue Que la rue quartier Soit déblayée Trois jours après Ou cinq jours après Ça ne le dérange pas Mais lui Dans son mandat Il a de sauver la glace En Antarctique Et à partir de là Il est contre Un projet de pont Et il est pour Un projet de train C'est un résumé Assez simpliste Mais c'est comme ça Quand même Parce que Souvent ces gens-là Ce ne sont pas les plus Crinqués de la gang Je ne pense pas Que ce soit des gens Qui ne parlent que de climat Mais ils deviennent On dirait que l'air du temps Fait qu'ils attrapent le virus Et là après ça Parce que quelqu'un me racontait Est-ce que j'essayais De comprendre Les gens derrière le tramway Les membres des médias Qui sont derrière le tramway Puis quelqu'un m'a expliqué Il m'a dit Jeff L'histoire du tramway C'est le Todd Qu'est-ce que OK Todd C'est toutes les bâtisses Le long à développer Le long du projet Donc ce qu'ils veulent faire C'est une ville La fameuse ville 15 minutes Avec plein de services Tout ce que tu as besoin Ton travail Tes services Etc Donc tout est alentour Du moyen de transport Qui est électrifié Tu ne prends pas De ta voiture Etc Donc dans les faits Même dans l'appareil public Des gens qu'on pensait Peut-être un peu plus neutres Un peu plus Je vais le vent S'ouvre comme ça Mais eux sont vraiment Embarqués dans cette religion-là Pour vrai Au point de faire Des gestes concrets Qui pourraient nous endetter Pour les prochaines générations Oui Mais moi Le niveau municipal Qui se mêle de l'Antarctique Moi je suis renversée Il me semble Que dans les villes Il y a suffisamment De problèmes Sur lesquels Ils pourraient se pencher Moi là De missionariser Cette cause-là Au niveau municipal Je suis archi contre ça Tu n'as pas d'affaires Règle les problèmes Réels Il y a de l'itinérance C'est ça Bon Si tu veux faire Du développement économique Organise ça Mais on ne fait pas Une cause idéologique Pour des raisons Qui ne sont même Pas justifiées Tu sais C'est de voler le monde Carrément Puis à part de ça Tu peux bien faire Des immeubles Puis être de connivence Avec le milieu Des affaires Mais pourquoi Un tramway Je veux dire Un autobus électrique Qui ferait tout aussi bien L'affaire On n'a pas le trafic Dans le Wall Street Journal Du week-end Il y avait un article Sur que l'avenir C'est ce que tu m'as présenté L'autre fois Jerry C'est les tramways Sur roues Électriques Avec une voie dédiée Donc pas de rail Je pense que c'est Martine Noilette Qui prône ça Ça se peut-tu Est-ce que Martine Noilette Avec l'avocat Je pense que c'est ça Qu'elle veut effectivement Donc beaucoup moins de coûts Plus flexibles Etc Tu peux t'ajuster En fonction de la demande Et s'il y a une demande Qui n'est pas quelque part Tu peux dire Je vais enlever les blocs De béton Pour pouvoir la changer de place On viendra dans 5 ans Donc il y a une flexibilité Là-dedans Dans ton livre Tu parles que déjà On a gagné 1,1 degré Depuis le début Des années 1900 Moi je suis Peut-être un peu naïf Mais Quand je m'intéresse à ça Je me suis toujours intéressé Au climat La météo Et ces choses-là Ça vient de De longtemps Longtemps Puis Quand je vois ça Ça me rappelle À un moment donné Il y avait eu un projet D'un De méga barrage Entre Dans un détroit Au nord C'était une grosse firme D'ingénierie Du Québec Qui prônait ça À la fin des années 70 Mais Une des raisons Pourquoi Il y avait Un challenge À ce niveau-là C'est qu'il y avait Un courant D'eau froide Qui arrivait Dans ce détroit-là Qui rentrait Dans le fleuve Saint-Laurent Et que si on coupait Ce Ce détroit-là Qu'on allait changer La température De 1 ou 2 degrés Puis la personne Je me rappelle très bien J'avais écouté avec Pierre Pasco Il avait tout raconté Les avantages De gagner 1 ou 2 degrés Pour le Québec Au niveau de l'agriculture Il reconnaissait Qu'il y avait plus de puces Mais on avait des Et moi je vois ça Aujourd'hui je vois ça Exactement de la même manière Je comprends qu'il y aura Des challenges à des endroits Je ne sais pas si les challenges Sont exagérés Sur les montées d'eau Et toutes ces affaires-là Mais je sais que pour En tout cas j'aime mieux Apprendre qu'on a gagné 1.1 degré Il y a Depuis 100 100 120 ans Et que peut-être Qu'on va gagner Un autre 3.4 de degré Dans les 100 prochaines années Que l'inverse Moi je vois plus De possibilités D'abord de s'adapter On a du temps pour s'adapter S'il y a des endroits Qui sont en danger L'adaptation c'est important Exact On le fait déjà On le fait toujours Depuis que l'humain Est au monde Il le fait Il n'y a pas une opportunité Là-dedans Pour des pays Où ce que l'agriculture Est difficile Comme nous autres Il y a plein L'Europe c'est un exemple Nous on est un exemple Il y a plein d'endroits En Amérique du Sud Également Est-ce qu'il y a Du positif On en voit du positif Bon ça c'est un bon point Parce que justement Une des critiques Qui est faite Par rapport A la mission Du GIEC C'est de miser Sur le dangereux D'y voir Que des effets négatifs Et puis alors que Au moment où on se parle Si tu vas sur Un des sites De la NASA Il montre clairement Que la planète Verdi Oui Qu'il y a des avantages Qu'il y a des zones Qui produisent Il y a des zones Plus désertiques Qui sont en train de pousser Oui oui Puis la planète Verdi Et donc c'est bon Parce que Pour l'alimentation C'est réglé Il y avait des peurs Qu'on ne réussirait Jamais à nourrir La planète Non non On a entendu C'est le contraire C'est le contraire C'est le contraire Donc cette espèce De narratif là Qui est construit À partir de la convention Cadre En 1992 Des Nations Unies Sur les changements Les prémices Les prémices de ça Ça c'est quelque chose De faire ça Prouve-moi ça Prouve-moi que c'est dangereux Prouve-moi Prouve-moi Que plus d'événements Oui Prouve-moi Qu'il y a plus D'événements Climatiques extrêmes Prouve-moi Que c'est dangereux En fin de compte Obama Qui retweet It's dangerous Donc tu avais vraiment Une campagne Absolument extraordinaire Des gouvernements aussi Qui embarquent là-dedans Notamment Merkel Est une grosse joueur Une grosse joueuse Dans ce narratif là Et Fait que c'est ça C'est ça le narratif Fait qu'on n'entend pas Ce qui peut être Bénéfique Oui Et Counon il est drôle là-dessus Stephen E. Counon Qui est l'ex-secrétaire Du département d'énergie Sous Obama Il se fait poser la question Par Jordan Peterson Puis il dit Jordan Peterson Il lui demande Il dit Ouais mais Est-ce que quand on Si on retarde trop Tu sais Cette affaire-là Pourquoi le sentiment d'urgence On dit C'est urgent C'est urgent Puis est-ce que T'es pas d'accord Avec le fait Que c'est urgent Et donc Si on retarde trop Bien écoute Ça va être Ça va être d'autant plus coûteux Il répond That's ridiculous Il dit Prenez Les 120 ans Derniers Puis là Il sort des chiffres Mon ami Le PIB a augmenté De temps à temps L'âge La longévité a augmenté De temps à temps Et tous les avantages Écoute La technologie Tout ce qui est dû Finalement À l'énergie À l'énergie À l'énergie qu'on utilise Et puis Puis là Il finit par dire Regarde L'influence du CO2 Dans son livre Il y a même un chapitre Qui s'appelle Modestes influences C'est modeste Oui 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 Ça peut Il se peut Puis je te dis Qu'il hésite À dire Qu'il y a une influence Mais s'il y en a une Elle est modeste Donc bouleverser L'économie mondiale Basée sur des énergies fossiles Pour atteindre Quelque chose Qui n'est même pas Initialement Basé sur Des prémices solides De scientifiques Que j'ai vérifiées Oui C'est quand même Quelque chose C'est quand même Toute une réussite C'est fascinant De voir Comment est-ce qu'on peut Leurer Des gouvernements Qui veulent avoir Une ligne Tu sais Une ligne de vente Puis charmer l'électorat Puis engendrer Des coûts extrêmes Mais la manière Qu'ils bâtissent Le narratif Ils l'ont fait Pendant la COVID aussi Ils le font Sur un paquet de sujets Ils sont très bons Ils sont très bons Ils manipulent tout Tout le monde Finit par y croire Jeff Filion Si vous voulez plus De Johan Marcotte Tel qu'on vous l'a dit tantôt La suite De l'entrevue Sur Radio Pirate Point com Pour le Prime Vous allez vous inscrire Et vous joigner À notre grande famille Jerry Thank you Bon week-end mon ami Profitisant pour décrocher un peu Même chose pour Mr. White Oui monsieur Tiger la vedette du web Avec Eric Duhem Mega star Tiger Tiger tu vas Moi je passe le week-end Avec notre pirate Toby On monte un cabanon Oui c'est vrai ton cabanon À partir d'arrière Donc on parle Cabanon Même pas de plan Ah non Pas de plan Un jeu Un jeu Petite image Petite photo Petite photo Bien ordinaire Donc on va partir de là Vous allez la voir Vous allez voir le cabanon Lundi quand vous allez revenir Je vais-tu pouvoir coucher dedans Il va-tu être chauffé Non Pas pour l'instant Mais c'est dans les projets futurs Moi ça me prend un lit Moi je magasine lundi Pour l'hiver C'est dans les projets futurs Mon nom est Jeff Fillon Thank you tout le monde Merci aux Pirates On se reparle lundi ici Bon week-end la gang I love it Radio Pirate Radio Pirate